Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA 18 heures. Attention, si vous êtes parent, ça semble à peu près impossible d'y échapper. Les écoles et les services de garde du Centre de services scolaires de Montréal seront complètement fermés, à compter de mardi prochain et ce pour une durée indéterminée, en raison de la grève que les enseignants menacent de déclencher. Et Adi, c'est un scénario d'ailleurs qui va se répéter dans plusieurs autres régions du Québec. Oui, c'est le scénario, Julie, que plusieurs parents redoutaient, craignaient et voilà qu'il se confirme finalement. Les parents qui ont reçu une lettre aujourd'hui, vous le verrez sur ce tableau essentiellement ce qu'il en est, on y apprend que les écoles seront fermées du 21 au 23 novembre en raison de la grève du Front commun et celles dont les enseignants sont affiliés à la FAE vont demeurer fermées de façon indéterminée au-delà du 23 novembre pour une grève générale illimitée. Je vous fais lire un extrait justement de ce courriel que les parents ont reçu. On écrit « Les syndicats nous ont fait part qu'il y aura des activités de piquetage ou de mobilisation devant les établissements du Centre de service scolaire de Montréal. Et donc dans ce contexte, toutes les écoles, incluant le service de garde, seront fermées à partir du 21 novembre pour une durée indéterminée. » Vous le voyez à l'écran, ce sont les centres de service scolaire visés, concernés par cette grève générale illimitée. On en compte évidemment quelques-uns à Montréal, mais également dans la région de Québec. J'ai parlé aujourd'hui avec des parents aux abords de l'école primaire dans le quartier Rosemont. Je vous fais entendre quelques réactions. Non, je ne peux pas rester à la maison, il va falloir que je fasse garder. On va trouver une solution. Écoute, on savait que ça s'en venait, on va vivre avec. Je comprends les profs. Ça pourrait durer des semaines jusqu'à Noël. Comment vous réussissez? On doit affronter, là. On n'a pas de moyens de contourner cette situation. Sa maman, elle a travaillé le lendemain au vendredi et elle ne peut pas se couper de l'enfant. Ça veut dire que c'est comme un partage entre les grands-parents. Je suis en télétravail et je suis obligé de garder les enfants. Donc c'est comme... Même mon employeur, il nous a dit hier qu'il y a... Je ne sais pas, on va gérer ça de mode hybride, mais c'est vraiment un gros problème. Merci.